Bonjour, c'est Pierre-Huguet. Je vous propose de réaliser aujourd'hui une application qui consiste à modéliser une épidémie et à examiner son comportement en fonction de mesures de confinement. Cette application a été créée par Mitchell Resnick du MIT et je vous en propose la version française. Alors ici, la population est représentée par les points bleus et elle va rentrer en contact avec une personne qui est contaminée, qui est représentée par un point violet et qui va contaminer chacune des personnes avec qui elle rentre en contact. Elle, elle va se déplacer. Au bout d'un certain temps, le virus sera absorbé et chacun des points va repasser au vert. Donc on va examiner la manière dont se comporte l'épidémie pour différentes règles ou bien il y a des mesures de confinement total ou de 100% auquel cas aucune des personnes de la population ne va pouvoir se déplacer ou bien 0% auquel cas tout le monde peut se déplacer. Et c'est ce cas-là qu'on va tester en premier. On testera aussi des cas intermédiaires. Alors vous voyez ici qu'assez rapidement l'ensemble de la population est contaminé et au bout d'un certain temps, les gens guérissent. En tout cas, on peut l'espérer. Ce qui est également représenté dans cette figure, c'est les lignes bleues qui correspondent au nombre de personnes qui sont contaminées en même temps. Donc pour nous, ça correspond au nombre de personnes qui risquent de se trouver à l'hôpital avec une difficulté. C'est que l'hôpital a des capacités limitées. Donc ce que l'on veut faire ou ce que l'on veut réussir à faire, c'est à réduire le niveau de la crête. Alors on va recommencer cette fois-ci avec un taux de confinement de 83% et on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez qu'ici, la plupart des points restent fixes, mais il y en a quand même qui se déplacent. Et dans ce cas-là, vous constatez aussi que la courbe en bleu, elle est beaucoup plus basse que la courbe précédente. Ce qu'on voit aussi, c'est que le nombre de personnes contaminées est moins important. Donc vous voyez qu'au bout d'un certain temps, quand il y a à peu près peut-être 60% de la population qui a été contaminée, eh bien l'épidémie s'arrête. Vous pourrez faire des essais avec différents taux de confinement. Et si vous faites passer ce taux à 98 ou 100%, vous verrez que l'épidémie s'arrête beaucoup plus rapidement. On passe à la programmation. Et je vous montre ici le code réalisé, pour que vous voyez qu'il n'est pas si compliqué. Et on a dans notre code de sprite, le sprite personne, dont le premier exemplaire va correspondre au patient 0, qui va continuer les autres. Et on obtiendra les autres personnes par création de clone. On a un deuxième sprite qui va nous permettre de tracer le graphique du nombre de malades à un moment donné, et qui va nous permettre d'évaluer la saturation éventuelle des ressources hospitalières. Alors, comment ça se présente notre affaire ? Eh bien, on va considérer qu'une épidémie démarre avec un premier malade, qu'on appelle le patient 0, qui va contaminer toutes les personnes avec qui elle rentre en contact. Mais au bout d'un moment, les personnes malades vont guérir. Donc, on va représenter avec un rond orange, par exemple, une personne malade qui est contaminante. On va représenter avec un rond bleu une personne qui est en bonne santé, mais qui n'est pas immunisée, et en vert, une personne qui est guérie et immunisée. On va utiliser différentes variables pour décrire les conditions de contamination. D'abord, la durée de contamination, c'est-à-dire le temps pendant lequel un malade reste malade avant de guérir. On va considérer aussi la vitesse de déplacement pour les gens qui ne sont pas confinés. Et plus il se déplacera vite, plus il contaminera de gens naturellement. Et on va aussi garder une variable pour le nombre de malades. Et puis, dernier aspect, c'est qu'on va avoir à fixer un pourcentage de personnes qui restent à la maison pour chaque essai. Alors, ça va nous donner quelque chose qui est comme ça. On va définir cette variable dans une procédure qu'on va appeler la procédure des conditions de propagation. Et on va fixer la durée de contamination à 100. Si on considère que chaque tic correspond à une heure, ça fait 4 jours. On va mettre la vitesse de déplacement à 3. Et puis, on va mettre au départ le nombre de malades à 1 puisque le seul qui est malade, c'est le patient 0. Et puis, à chaque démarrage, on va choisir avec un curseur le pourcentage de personnes qui doivent rester confinées à la maison. Alors, ensuite, pour chaque personne, on va avoir cette fois-ci des variables, mais des variables qui sont locales puisqu'elles doivent être spécifiques à chaque personne. Les variables précédentes doivent être globales. On va avoir une variable qui définit la santé, donc bonne santé, malade ou guérie. On va avoir une variable qui mesure le temps depuis lequel une personne est tombée malade ou a été contaminée. Et puis, on va dire pour chaque personne si elle est confinée ou pas. Oui ou non, reste-t-elle à la maison. Alors, comment ça va se passer ? Les personnes malades vont contaminer les personnes en bonne santé qu'elles touchent. Et lorsque le temps de contamination va atteindre la durée de contamination, eh bien, la personne va guérir et donc va repasser en vert. Alors, vous allez commencer par créer un projet, Scratch, et puis un sprite que vous allez appeler Personne. et dans ce sprite, vous allez créer un premier costume qui sera un rond de 3 pixels de large à peu près dans lequel vous allez mettre une couleur, par exemple, le bleu. Et ça, vous allez appeler ce costume, Costume Bonne Santé. Ensuite, vous allez le dupliquer. Vous allez l'appeler Costume Malade et vous allez changer de couleur, par exemple, orange. Et puis, vous allez dupliquer à nouveau ce deuxième costume pour créer le costume des personnes qui sont guéries avec une nouvelle couleur. Alors, faites attention à bien centrer vos symboles. Alors, on passe maintenant au programme lui-même. Quand on clique sur le drapeau vert, eh bien, on va faire ce qu'on a vu tout à l'heure. On va appeler une procédure qui définit les conditions de propagation, c'est-à-dire qui initialise les variables, la durée de contamination, la vitesse de déplacement et le nombre de malades. Et puis ensuite, on va initialiser le patient zéro. Alors, le patient zéro, on va le mettre au centre. Évidemment, il ne va pas rester à la maison parce que c'est lui qui arrive et qui va contaminer les autres. On va lui dire que sa variable santé, eh bien, c'est qu'il est malade et il est au démarrage, eh bien, le temps depuis lequel il a été contaminé lui-même est zéro. Il va être donc contaminant pendant la durée de contamination. Et puis, on va lui dire d'afficher le costume malade. Ensuite, eh bien, on va créer l'ensemble des autres lutins. On va répéter cent fois la procédure qui crée un clone de lui-même. Et quand on crée un clone, eh bien, on se positionne, se clone à n'importe quel endroit sur l'écran. On dit qu'il est en bonne santé. On bascule sur le costume bonne santé, donc. Et on va tirer un nombre aléatoire entre 0 et 99. Et si ce nombre est inférieur au pourcentage de ceux qui doivent rester à la maison, eh bien, on va lui dire qu'il reste à la maison. Et sinon, s'il n'est pas inférieur à cette valeur, on va lui dire qu'il peut aller se promener. Donc, il ne reste pas à la maison. On va mettre non. Ensuite, on va démarrer l'horloge. On va répéter 480 fois, comme si c'était 480 heures, l'envoi du message TIC HORLOGE. Et quand la personne ou chaque lutin, chaque sprite ou chaque personne dans la population reçoit un TIC HORLOGE, on va d'abord regarder s'il reste à la maison. Si ce n'est pas le cas, on va lui dire de bouger et on va faire appel à une procédure bouger qu'on définira juste après. Ensuite, on va examiner s'il est en bonne santé. Alors, s'il est en bonne santé, on va appliquer la procédure testée bonne santé. Et puis, s'il est malade, on va lui dire tester s'il est contaminé. Et on va écrire ces trois procédures. La première procédure qui est de bouger, c'est-à-dire qui s'implique uniquement au sprite qui ne reste pas à la maison. Eh bien, on va lui dire de tourner de 30 degrés dans une direction aléatoire par rapport à la direction courante. On va lui dire d'avancer de la variable vitesse de déplacement qu'on a fixée à 3 tout à l'heure. et si jamais il touche le bord, il va rebondir. Voilà pour la procédure bouger. Si un sprite est en bonne santé, alors, ou bien il touche un sprite qui est malade, c'est-à-dire qu'il touche la couleur orange. Alors, dans le choix de cette couleur, il faudra bien faire attention de choisir la couleur des sprites malades. Donc, le costume numéro 2. S'il est en bonne santé et qu'il touche un malade, eh bien, il tombe malade. Donc, il bascule sur le costume malade. Sa santé passe à la valeur malade et on ajoute 1 au nombre de malades. Et on lui dit aussi qu'il vient d'être contaminé. Donc, le temps depuis la contamination est fixé à zéro. La troisième procédure correspond au cas où le sprite est déjà malade. Puisqu'on a un nouveau tic, on va rajouter 1 au temps depuis lequel il a été contaminé. Donc, c'est la variable temps depuis contamination. Si ce temps a atteint la durée de contamination, eh bien là, il va guérir. Donc, on va retirer 1 au nombre de malades. On va basculer sur le costume guéri et on va mettre la variable santé à guéri. Voilà. Et on a terminé. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de programmer le dessin. Eh bien, au drapeau vert, on efface tout, on lève le stylo et on se met en bas à gauche, c'est-à-dire aux coordonnées moins 240, moins 180 et on pose le stylo à nouveau en écriture. Et à chaque type horloge, on va ajouter 1 à la psis et au niveau de Y, on va partir du bas, moins 180 et rajouter 3,6 fois le nombre de malades. Donc, on aura une courbe dont la hauteur sera proportionnelle au nombre de malades. Et voilà, notre programme est terminé. Vous trouverez sur le site du cours des compléments d'information mais ce qui me semble intéressant, c'est de faire fonctionner ce simulateur pour différentes valeurs de confinement et de vitesse. Salut !